Je vais quand même lire 2-3 textes de Stand-on et puis je lirai rattraper. Nous avons tous été touchés, contaminés, chassés. Nous avons tous erré, marché des nuits entières, nous avons dû mendier notre pittance, nous avons débouché dans des vallées nouvelles, avons pris possession de terre, les avons travaillé à main nue, nous avons fabriqué des outils à main nue. Nous avons travaillé la terre de nos outils fabriqués à main nue, nous avons racheté un à un nos frères, nous n'avons jamais été libres. Nos visages sont couverts de cornes et lorsque nous tournons le dos au soleil, il y écrit sa loi à laquelle nous sommes forcément parjure. L'autre jour, il m'a semblé qu'arrivait l'automne, mais c'était mon cœur qui se refroidissait, commençait une longue réptation vers l'infini. La guerre n'est pas commencée de dix jours, que déjà il se met à pleuvoir. Déception qui ne se laisse pas raconter. Le bourbier nous tient serrés dans son poing. Notre peau gonfle de toutes parts, puis supure, en proie à de micro-perforations. Les meilleurs d'entre nous vivent prostrés, ne prennent plus part à la cueillette ni à la chasse, n'écoutent plus les oracles, ne tremblent plus au récit des épopées. Depuis qu'on leur a interdit de porter croix et casque, la pluie glisse uniformément sur leur crâne. Rattraper. A présent, nous n'avons ni eau, ni vaisseau. Nous n'avons ni rame, ni moteur. Nous n'avons ni drap, ni couverture pour nous couvrir, ni chaise pour nous asseoir, ni reposoir ou reposer nos nuques et nos fronts. Nous n'avons ni fortune sur laquelle dormir, ni parents sur lesquels compter, ni chemise pour nous vêtir, ni ailes pour voler, ni matin pour nous réveiller, ni soir pour nous endormir, ni chemins sur lesquels nous déplacer, ni chaloupes sur lesquels dériver, ni demain à garder farouchement, ni aujourd'hui à vivre intensément, ni tendresse à nous mettre sous la dent. Histoire de l'histoire, d'avant le début de l'histoire. Au départ, nous sommes nus, étiquetés comme des bêtes. On nous brandit des trophées par-dessus les crânes. Malgré les apparences, nous n'avons pas le droit de citer et nos vies valent moins que la certitude de nos premiers baisers. Le monde vague à sa folie, et je suis arrivé à l'âge où les événements entament chaque jour un peu plus les espoirs que j'ai fondés en lui. L'essentiel de mon être est occupé ailleurs. à étudier les moyens de perdurer avant de disparaître et d'amener ceux qui par hasard l'aperçoivent à partager ses préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada L'intérieur de vos lèvres explose. Trop à prononcer, trop à retenir. Utilisez les récents logiciels afin de récupérer ces informations capitales, puis vendez-les aux plus offrants et, le cas échéant, placez l'argent dans quelques paradis fiscales. ... ... ... ... ... Nous vivons désormais comme les ornements inutiles d'un globe à l'agonie. Nous léguerons à nos enfants la douleur de servir d'appât au cataclysme, de vivre dos au mur que nous avons construit. Aujourd'hui se lèvent au milieu des débris de coquilles des œufs que nous avons longtemps couvés. Que ferons-nous quand il nous incombera de donner le change aux êtres issus de nos désirs dispersés ? Nous maudissons les âmes de la terre, dans les jours et leurs nuits, magma nébuleux dans lequel nous avons indifféremment dormi. Même les formes nous trahissent, qui ne maîtrisent plus la réalité. qui ne maîtrisent plus la réalité. Demain réapparaît dans l'embrasure d'une porte que je n'ai de cesse de refermer. Le froid qui s'engouffre, glacial, aura très tôt raison de mes efforts. Une vie gaspillée a tenté de briller, sans la plupart du temps parvenir à simplement apparaître. Désormais, je tairai la formule juste après l'avoir prononcée, et puissent mes besoins les plus élémentaires rester secrets. Et pourtant, le monde a changé. Je suis de ceux qui le déclinent sous forme de poèmes, où trop souvent les mots suivent les circonstances. J'en ai mal au cœur, au point de ne plus savoir quoi aimer, ni exprimer. Le ciel se liquéfie, et je fais l'inventaire des nuits passées à n'être qu'un soupir. Comment vivre au milieu des mots, qui fuient le quotidien, et n'acceptent de correspondre aux êtres et aux objets que contraints ? Loupé les mises à jour du logiciel du corps et des pensées. Je chancelle au devant de ceux à qui je suis censé montrer comment marcher. Que mes poèmes leur susurrent combien il me fut impossible de vivre, et combien j'ai vécu pourtant. Pourtant... Vivant... Malgré l'aventure évanouie... Et la désaventure entrée comme par effraction en moi, via des mains dont j'ignore jusqu'à la provenance. Ici, ce qui est chaud, nie ce qui ne l'est pas. Les murs s'affaissent. Le sol, maille après maille, se détricote. En lieu et place se tisse un immense précipice. Perdre est le seul accès viable au monde qui m'entoure. Traquée. Cher à Traquenard. La lune est l'autre. La langue. Un tronc trop élagué. Un gland qui ne glisse plus hors de ses gonds. La langue. À peine un son en sort et la gymnastique infâme des faits aussitôt le dénonce. T'es-tu blessé au pied ? T'es-tu blessé le pied ? T'es-tu fendu la hanche ? T'es-tu mordu la langue ou le palais ? T'es-tu transformé en plante ? As-tu changé de sexe ? As-tu crié quand ton feu a dévié de l'objectif ? As-tu caressé ton corps dans le noir ? As-tu léché tes plaies ? As-tu hurlé au monde que tu hurlais ? Quand nous rendrons compte aux survivants de la folie qui jusqu'ici a guidé nos actes, lequel d'entre nous aura l'audace d'exister encore ? L'horreur présente sur le moindre visage mettra tout le monde d'accord. L'horreur présente sur le moindre visage et sur le moindre visage chaque jour apporte son lot d'encombrement. Chaque moment s'applique à l'obscurcir encore. L'ombre d'un mot se détache devant ma bouche qui s'apprête à le prononcer et mes lèvres restent pendues à ce corps en suspens, à peine formé, déjà effacé. ... 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